La crise humanitaire qui touche les populations du bassin du lac Tchad s'aggrave. Selon l'ONU, les quelques 11 millions de personnes vivant dans cette région ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate. Plus de 7 millions d'entre elles se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un demi-million d'enfants sont affectés par une malnutrition aiguë et sévère. En cause, la sécheresse, mais aussi les violences liées au combat contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Un conflit qui a fait près de 2 millions de déplacés en 7 ans. En ce moment, nous savons qu'il y a 515 000 enfants à travers la région du lac Tchad qui sont soit en train, soit sur le point de souffrir d'une malnutrition grave et sévère. S'ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin, ils meurent. L'ONU demande un peu plus d'un milliard de dollars afin de fournir une aide humanitaire dans la région en 2017. Selon l'organisation, une crise humanitaire a cependant été évité en Gambie. Des milliers de personnes qui avaient pris la fuite pour le Sénégal commencent à rentrer chez elles après le départ en exil de l'ex-président Gambien Yahya Djamel la semaine dernière.